Que vous soyez amateur de cigares ou amateur de belles réalisations et peut-être même les deux en même temps, cette série de vidéos va vous plaire parce qu'aujourd'hui on commence un nouveau projet, une magnifique cave à cigares. Je vais essayer de me surpasser à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la qualité de fabrication bien sûr, mais aussi au niveau du choix des essences de bois qu'on va utiliser pour ce projet, vous allez en prendre plein les yeux. Une fois que cette cave à cigares sera terminée et si j'estime que la qualité de fabrication est parfaite de A à Z, elle sera disponible à la vente, donc soit je la mettrai en vente sur mon site directement, soit je la mettrai aux enchères. Je n'ai pas encore décidé de ça parce qu'elle n'est pas encore fabriquée, donc on verra au moins venu. Je vous dirai ça dans la deuxième et dernière partie de cette réalisation qui sortira la semaine prochaine, mais d'ici là, on a pas mal de boulot devant nous. Au niveau de la conception, ça va reprendre un petit peu ce que j'ai pu faire avec la boîte à bijoux, si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche en haut à droite, avec par contre une méthode de travail, une chronologie, ce qu'on appelle l'analyse de fabrication, qui est totalement différente parce qu'on va fonctionner comme une ceinture au niveau des côtés, donc je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Déjà au niveau des matériaux, on va utiliser du médium haute densité, donc du MDF hydrofuge. C'est ce qu'on utilise très souvent pour faire justement des caves à cigares, vu que c'est hydrofuge, ça va résister à l'humidité parce que dans une cave à cigares, on a un taux d'hygrométrie moyen de 70%, ce qui est plutôt élevé, donc il faut que ça résiste dans le temps. Et du coup, au niveau de l'ouverture du couvercle, pour qu'on ne se retrouve pas avec du médium, eh bien on va mettre un insert en bois massif, en freine massif pour être précis. Pour schématiser, pour que tout le monde comprenne bien, on a notre boîte qui va ressembler à peu près à ça, au niveau des côtés, je ne sais pas si j'entends, donc de longueur et de largeur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est développer en fait toutes ces quatre côtés sur une seule planche de médium, qui va faire un mètre de long, et dans laquelle on va insérer justement un morceau de freine massif. Je vais vous montrer exactement où est-ce que je l'ai inséré, tout simplement au niveau où il y aura la découpe du couvercle. Ce qui fait qu'une fois qu'on va ouvrir le couvercle, sur la tranche, on aura du freine massif et pas du médium. Parce que forcément, si vous faites une boîte tout en médium, au moment où vous allez couper le couvercle, vous allez vous retrouver avec du médium sur les tranches, et c'est juste pas possible. Enfin, ça dépend de quelle boîte, pourquoi c'est fait, mais si vous faites une cave à cigare, ça va pas être possible. Alors bien sûr, il y en a que je vois arriver d'ici, qui vont me dire, pourquoi tu fais pas une boîte en massif plutôt qu'en médium, c'est de la merde le médium ? Le problème, c'est que je n'ai pas encore reçu ma dégauchisseuse raboteuse, donc pour faire du massif, surtout quand on fait une cave à cigare ou une boîte à bijoux, enfin, n'importe quel petit objet comme ça, où on essaye d'être extrêmement précis et rigoureux au niveau de la fabrication, il faut également utiliser des outils qui vont être extrêmement précis eux-mêmes. Parce que n'importe quel coffret, cave à cigare, boîte à bijoux, si vous voulez faire quelque chose d'hyper carré, c'est extrêmement difficile. C'est le genre de choses très ingrates, parce que extérieurement, on se dit, bah c'est une boîte quoi, donc bon, c'est une boîte, c'est facile. Mais non, non, non. Et je vais justement vous le prouver avec ce projet-là. On retrouve donc nos deux morceaux de médium et notre baguette en freine massif. On va coller les trois ensemble proprement, bien la fleur, bien comme il faut. Et ensuite, on va pouvoir plaquer intérieur-extérieur. Notre assemblage de médium et de freine est maintenant sec. J'ai tout simplement poncé légèrement l'excédent de colle qu'il y avait, parce que j'avais fait attention que tout soit parfaitement à fleur avant de faire le collage. Ça, c'est un point extrêmement important, bon, sauf si vous avez accès à une calibreuse. Et là, vous vous en foutez, même si c'est pas à fleur, vous y passez dans la machine et c'est nickel. Mais bon, rares sont les personnes qui ont accès à ce genre de machine. Donc le plus simple pour éviter les problèmes, c'est vraiment de faire attention à ce que votre médium et votre insert en bois massif fassent exactement la même épaisseur. Comme ça, au moins, même au collage, vous vérifiez que tout est parfaitement aligné et vous êtes tranquille. Vous aurez juste la colle, un petit résidu de colle à poncer légèrement et ça sera parfait. On passe maintenant au plaquage. Je vais vous montrer les essences exceptionnelles que j'ai choisi pour ce projet de cave à cigars. On commence tout de suite avec le plaquage extérieur qui va couvrir le dessus et les quatre côtés. J'ai choisi d'utiliser de l'ébène blanc du Laos. C'est vraiment un bois absolument fabuleux. Fabuleux aussi en termes de tarifs, pour ne pas vous mentir. J'ai rarement vu, pour ne pas dire jamais, un bois aussi atypique et aussi spécial que celui-ci. Parce qu'on a vraiment un fond d'un bois blanc qu'on pourrait qualifier de standard. Et on a ces tâches qui forment presque comme des tâches d'encre qui sont dans le bois. Et ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, je suis vraiment admiratif de ce que la nature peut faire. Parce que franchement, à aucun moment, on s'imagine que c'est du bois. Ça fait presque artificiel tellement c'est spécial. Donc, vu que c'est un projet exceptionnel, je trouvais que c'était normal et logique de plaquer un bois qui soit à la hauteur et qui soit tout aussi exceptionnel. Sur le dessous maintenant, bon, même si c'est une partie qu'on ne va jamais voir, à moins de prendre la boîte et de la retourner, j'ai quand même décidé de marquer le coup avec un plaquage que j'aime beaucoup. Ce qu'on appelle un plaquage à mouvement. Et c'est de l'érable pommelé. Et donc, on a comme ça cet effet de petite bulle, si on pourrait dire. Ça fait un peu comme des nuages et je trouve ça hyper joli. Surtout qu'une fois fini, ça fait plein de reflets en fonction de comment on l'oriente. Après, bon, j'aurais pu mettre quelque chose de beaucoup plus basique parce que c'est le dessous, ça ne se verra jamais, etc. Mais ce projet me tient vraiment à cœur et j'ai envie que tout soit parfait, même dans les moindres détails. Et enfin, pour l'intérieur de la boîte, vu que c'est une cave à cigare, il y a quand même quelques petites règles à respecter. Je me suis renseigné de ce côté-là et les retours qui semblent être unanimes en termes de choix du bois, c'est ça. Et donc ça, c'est du cèdre d'Espagne. C'est d'ailleurs un bois qui sent extrêmement bon. Franchement, je vous recommande d'essayer parce que ça vaut le détour. Le cèdre d'Espagne est considéré comme le meilleur bois pour la conservation des cigares et pour le transfert d'humidité, c'est-à-dire l'absorption d'humidité et la redistribution vraiment au sein de la cave. Maintenant qu'on a fait le tour des plaquages qu'on va utiliser pour cette cave, on va commencer tout simplement à plaquer le plaquage du coup. J'ai débité aussi en caméra off le dessus et le dessous, donc le dessus du couvercle et le fond en fait, en médium de 16 également. Donc on va faire tout ça et en même temps, on va bien sûr plaquer notre ceinture dans laquelle on débitera les quatre côtés de ce coffret. On débitera les quatre côtés de ce coffret. Sous-titrage Société Radio-Canada Les collages sont faits. Donc ici, comme vous venez de voir, c'est la ceinture avec une face en ébène blanc, une face en cèdre. Ici, c'est le dessus et le dessous. Par contre, comme vous avez vu, j'ai plaqué uniquement le cèdre parce qu'on viendra plaquer l'ébène d'un côté et l'érable pommelé après une fois que la boîte sera collée et qu'on aura fait la découpe du couvercle. Tout simplement parce que le dessus et le dessous vont être collés dans une feuillure. Et donc on va avoir, si on plaque avant, on aura un champ de la moitié de l'épaisseur des côtés qui va être en médium. Donc on est obligé de plaquer par la suite, mais ça ne pose aucun problème et vous le verrez dans la deuxième vidéo. Nous sommes le lendemain, j'ai tout déplaqué, c'est nickel. On va s'occuper de couper à la bonne largeur le bandeau qui servira à faire les quatre côtés. Et juste après, on s'attaquera aux deux feuillures qu'on va faire, donc en haut et en bas, là où viendront s'encastrer le dessus et le fond. Et on va tout faire à la scie sur table. Donc pour la feuillure, par contre, j'ai fait des tests de profondeur et tout ça. Il faut vraiment prendre son temps, prendre une pièce de test, essayer d'usiner, regarder si vous tombez à la bonne épaisseur, etc. Comme ça, vous êtes sûr d'être le plus précis possible. Les feuillures sont faites, c'est nickel. Franchement, à la scie sur table, ça va très, très bien. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi ça fait des jonctions comme ça dégueulasses ici, tout simplement parce qu'on va couper, vu que ça, c'est la ceinture, on va débiter nos quatre côtés, les deux longueurs et les deux largeurs ici. Et vu que je n'avais pas de suffisamment grande longueur pour mon cèdre, eh bien, j'ai tout simplement coupé des bandes. Là, c'est des bandes de 30 cm, 19, 30 et 19 ensuite. Donc là, j'ai monté mon châssis de découpe et on va justement débiter les morceaux. Donc on va couper droit juste aux endroits qu'il faut. Et ensuite, dans un second temps, on va faire les coupes d'onglet vraiment à ras-le-trait pour qu'il n'y ait aucune perte et pour que justement, quand on fasse les découpes, le fil, il faut faire en sorte que le fil se suive. Quand la boîte va tourner en fait d'un bord à l'autre, le fil va se suivre. Ça va être le but du jeu. Donc on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne, sachant qu'on va quand même avoir une perte, c'est-à-dire le trait de scie qui va faire à peu près 2 ou 3 mm de large. Donc en théorie, même si c'est minime, 2 mm, ça devrait normalement le faire. Il ne devrait y avoir pas trop de décalage parce que c'est vrai que si on se décale un peu plus, d'une pièce à l'autre dans les angles, le fil du bois ne va pas se suivre et ça serait un petit peu dommage. Mais là, normalement, ça devrait aller. Toutes les coupes sont terminées. Donc vous voyez, on retrouve nos deux feuillures et les coupes d'onglet avec l'insert en freine au milieu. Donc là, c'est vraiment nickel. J'ai vraiment fait attention. Ici, c'est un point très important, c'est la précision des coupes, que ce soit au niveau de l'angle à 45 degrés, mais aussi au niveau des longueurs pour qu'il n'y ait pas de problème d'éclairage au moment du collage. C'est parti pour le collage de la boîte. Pensez juste à poncer tous les intérieurs avant de faire le collage parce que ça sera beaucoup plus facile plutôt que de devoir le faire après. Dans les angles, vous n'y arriverez pas, ça va être la merde. On s'arrête là pour la première partie de cette réalisation. J'espère que ça vous plaît. Je vous donne rendez-vous sans faute dimanche prochain pour la deuxième partie et le résultat final. Donc pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper ça. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.